Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept qui est crucial au bon fonctionnement d'une économie qui se base sur la loi du marché. Et ce concept, c'est le concept de droit de propriété. L'idée de ce concept est plutôt simple. Le concept de droit de propriété, c'est se mettre d'accord sur qui possède quoi et qu'est-ce qu'une personne a le droit de faire avec sa propriété. Et pour tous ceux d'entre nous qui vivons dans une partie du monde où les droits de propriété sont très présents, on considère tout ça comme logique et normal. On sait qui possède cette maison et ce que son propriétaire a le droit de faire avec cette maison. Et puis, si le propriétaire devait vendre cette maison, on sait comment tout ça se passerait. Mais dans certaines parties du monde ou dans certaines périodes de l'histoire, ce concept n'était pas si clair ou même inexistant. Quelqu'un pouvait très bien construire une maison et dire que celle-ci était la sienne. Mais une autre personne aurait pu habiter cette maison et juste dire « Eh bien non, c'est à moi, c'est moi qui y habite, donc cette maison est à moi, qu'est-ce que tu vas faire ? » Parfois, c'était juste la loi du plus fort. Et quelqu'un de plus fort, avec plus de personnes pour l'aider, pouvait juste dire « Cette maison est à moi maintenant, par-delà où j'envoie des gens te faire sortir de force. » Ou bien encore, ça pouvait être le gouvernement d'un certain pays qui faisait la même chose avec les gens pour te faire sortir de force en moins, quoique, mais parfois le gouvernement peut venir et dire « Ok, cette maison appartient au gouvernement maintenant. » Et dans toutes ces situations, il y a une grosse remise en question des droits de propriété. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est des mises en situation pour se rendre compte de pourquoi est-ce que les droits de propriété sont si cruciaux pour le bon fonctionnement d'une économie de marché. Donc pour rester dans un exemple de maison, disons qu'on se trouve sur un marché où on a une maison bleue, comme ceci, une belle maison bleue, dont le propriétaire est Madame Bleue, ici. Nous avons une maison rose avec un toit plat, cette fois-ci. Et celle-ci, cette maison rose, est possédée par Monsieur Rose, par exemple. Et finalement, nous avons une maison orange, une dernière maison, qui ressemble plutôt à ceci, à une yourte, par exemple. Et cette maison-ci est possédée par Monsieur Orange. Et dans notre exemple, disons que tous nos propriétaires veulent vendre leurs maisons. Disons qu'ils prennent leur retraite et ils veulent déménager à la campagne, par exemple. Et ça, c'est toutes des maisons de ville. OK. Donc, ils ou elles mettent toutes leurs maisons sur le marché. Et il y a donc plusieurs acheteurs potentiels, ici, tous ces acheteurs-là, qui se font connaître. Donc, dans cet exemple, on est d'accord que les droits de propriété sont établis et que notre société les respecte. Du coup, comment est-ce que la vente se passera ? Eh bien, si plusieurs personnes veulent acheter une maison, disons que la maison bleue, ici, eh bien, la personne qui est prête à mettre le plus de sous va devenir propriétaire de la maison bleue. Ici, disons que cette personne-là, ici, est prête à mettre autant d'argent, donc un sigle euro, une quantité d'argent, ici. Et comme c'était la seule offre, les enchères ne sont pas montées beaucoup plus haut. Et donc, notre acheteur, en échange de cette quantité d'euros, reçoit le titre de propriété, donc reçoit le titre de propriété, ici, de la maison de Madame Bleue. Maintenant, dans le cas de la maison rose, il y a plus de personnes qui veulent acheter cette maison. Et les enchères sont donc montées plus haut. Donc, disons qu'au final, pardon, c'est cette personne-ci qui paye un petit peu plus en échange de la maison. Et donc, en échange de cette quantité-ci d'euros, deux sigles d'euros, par exemple, il reçoit le titre de propriété de la maison rose. Et puis, pour finir, pour la maison orange, ici, encore plus de personnes étaient intéressées, et donc les prix sont montés vraiment haut. Mais finalement, c'est cette personne-ci qui a mis le prix le plus élevé, donc trois sigles euros, par exemple, un prix très élevé, et qui reçoit donc la maison orange. Pour l'exemple, disons ici que chacune de ces trois maisons coûte la même chose à construire. Que se passera-t-il alors sur le marché de l'immobilier ? Eh bien, les constructeurs de maisons vont observer la situation et se dire « Wow, mais bon, pour le même prix de construction, si je produis une maison orange plutôt qu'une maison bleue, je pourrais la vendre beaucoup plus cher. Parce qu'ici, le marché envoie un signal prix. Ça ici, c'est un signal prix, c'est ce qu'on appelle un signal prix. Le marché qui dit aux propriétaires, aux constructeurs, « Je suis prêt à mettre autant d'argent pour un bien similaire à celui-ci. » Donc, le marché, les consommateurs, sont prêts à mettre autant d'argent pour un bien similaire à celui-ci. Et donc, si toutes ces maisons coûtent le même prix à construire, les constructeurs vont commencer à produire plus de maisons orange. Et peut-être aussi que les propriétaires vont faire modifier leurs maisons bleues et roses pour qu'elles ressemblent un petit peu plus aux maisons oranges. Donc, on va changer tous les toits. Et tout ça va partir du signal prix. Parce qu'en voyant ça, il est clair que les gens sont prêts à payer plus pour des maisons oranges. Donc, c'est là que se trouve la demande. Donc, les constructeurs de maisons vont changer et vont se diriger vers la construction de maisons oranges plutôt que bleues ou roses. Maintenant, imaginons-nous dans une autre société. Une société où les droits de propriété ne sont pas si clairs, ou en tout cas pas si respectés. Donc, dans cette situation, dans cette société, M. Orange veut toujours vendre sa maison. Mais ici, les acheteurs potentiels rétorquent « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment à toi cette maison ? » Et là, M. Vert arrive et dit « Ben non, cette maison en fait, elle appartenait à mon grand-père et il ne vous l'a pas vendue. Donc, cette maison, elle m'appartient à moi, elle appartient à ma famille, je veux la récupérer. » Et puis, Mme Rouge arrive et dit « Ok, j'entends vos arguments, mais moi j'ai plein d'armes, du coup je prends possession de cette maison. » Autre question ? Ok. Et du coup, la personne qui souhaitait maintenant acheter la maison à M. Orange va se dire « En fait, c'est un investissement hyper risqué. Je ne suis pas certain de vraiment posséder la maison si je l'achète à cette personne-là, la personne de base. » Et donc, peut-être que notre acheteur n'est plus prêt à payer autant de sigles, euros, ou même plus du tout. Peut-être que cette maison restera invendue. Dans ce cas-là, le signal des prix s'effondre. Le signal prix s'effondre. Et c'est exactement cet effondrement du signal prix qui rend impossible une économie de marché sans droit de propriété. Parce que le principe d'une économie de marché, c'est d'utiliser les prix du marché pour décider ce qu'on va être prêt à payer pour un bien ou un service. Mais tout ça nécessite que si on paye pour un bien ou un service, on le reçoit vraiment. Et donc, la personne qui nous vendrait le bien possède vraiment ce bien également à la base. Si maintenant les droits de propriété n'existent plus ou ne sont pas respectés, on a vu que le signal prix s'effondre et donc l'économie aussi. Maintenant, on pourrait se dire qu'il y a bien des sociétés sans droit de propriété qui existent. Un exemple dont on a parlé dans d'autres vidéos est l'exemple d'une économie centralisée. Dans une économie comme celle-ci, les droits de propriété n'existent pas. C'est le gouvernement qui possède tout et qui distribue les biens à la population. Alors, on pourrait se dire que c'est une solution à notre problème ici. Mais les économies centralisées ont aussi leurs propres problèmes. En fait, il y a extrêmement peu, voire aucune économie centralisée qui a été pérenne dans l'histoire des temps modernes. Parce que ces économies ont un problème majeur lié à l'incitation, à la motivation. Si le gouvernement décide ce qu'il faut produire, comment il faut le produire, en quelle quantité il faut le produire, et qu'ensuite, c'est ce même gouvernement qui décide qui va recevoir quoi, il y aura alors très peu de personnes qui auront des incitations à vouloir innover, à produire plus, à produire mieux. Mais de tout ça, on a parlé dans d'autres vidéos. Je vais te laisser là pour cette idée de droit de propriété. Et je t'invite à te poser la question, à analyser notre société, et observer le nombre d'objets, le nombre de biens que l'on possède et pour lesquels les droits de propriété s'appliquent.